Ça reste un championnat du monde comme on en a fait plein avant mais c'est vrai que celui-là il est quand même particulier, il va être à domicile, il y a beaucoup d'attente sur nous et en plus de ça le Grand Palais c'est quand même un cadre, moi j'ai eu la chance d'y aller pour voir comme ça, déjà même sans les infrastructures en escrime c'est déjà magnifique alors j'imagine ce qu'ils vont faire quand on va y être, donc c'est sûr qu'on a envie d'y être et puis en espérant qu'on ne soit pas trop inhibé par la pression et qu'on soit au contraire soutenu par le cadre et le public et que ça marche bien pour nous. Normalement ça va être plein, il y aura du monde, il y aura du bruit, il y aura de l'ambiance, maintenant il ne faut pas que ce soit un frein, il faut que ce soit au contraire une motivation supplémentaire donc j'espère que ça va être positif et qu'on va être porté par le public et qu'on va réussir à faire de belles choses. Ce n'est pas la meilleure des saisons que j'ai faites, j'ai limité la cage, je suis encore dans les 7 premiers mondiaux donc j'évite quand même des poules et un match de 128 qui peut des fois être piège donc déjà je suis déjà dans les 64 donc après ça reste une compète, je pense qu'il ne faut pas que je pense à cette saison parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été bonne pour moi. Maintenant le point positif c'est que la pression qu'on va avoir du fait que ce soit en France, ça contrebalance avec le fait que j'ai moins de pression parce qu'on ne m'attend pas forcément autant que les autres années donc je pense que ça peut être intéressant pour moi. Je pense que les erreurs que j'ai faites les années d'avant c'est que mes saisons étaient bonnes, j'ai déjà gagné le classement général de la coupe du monde ça fait 4 ans que je suis dans les 5 premiers mondiaux et du coup j'arrive au championnat du monde avec des grosses ambitions ce qui est normal mais surtout avec une grosse pression et une attente autour de moi et je me mettais trop de pression en disant que je devais gagner là actuellement on m'attend moins mais je sais que je peux gagner, je ne dois pas gagner mais je peux gagner donc moi je garde mon même état d'esprit, c'est à dire que quand j'arrive à une compétition j'y vais pas pour faire premier tour j'y vais pas pour faire dans les 8, j'y vais pour faire au moins une médaille voire une première place après c'est sûr que ça va être dur, c'est sûr que je ne suis pas favori, c'est sûr que j'ai plus de chances de ne pas faire de médaille que d'en faire ou en tout cas pas de gagner mais voilà mais moi si je suis qualifié là c'est que j'ai le niveau pour ce que j'ai fait avant et ce que j'ai fait sur certaines compétitions cette année ça prouve que je peux le faire sur une journée donc après voilà en étant bien préparé, en arrivant mentalement au plus fort de ma forme je pense que ça peut être envisageable donc c'est pas un délire complet que de dire que je vise et que je prétends à une médaille et que ce n'est pas un délire complet que c'est pas un délire Merci.